Alors coureuse professionnelle, avec comme titre de gloire un sacre au championnat de France en 2012, Marion Rousse est arrivée par hasard derrière les micros. J'avais été invitée pour essentiellement parler de moi sur le plateau des rois de la pédale sur Eurosport. C'était le même jour que le Tour des Flandres et j'en suis arrivée à donner mon avis sur la course. Quelques semaines plus tard, le rédacteur en chef de l'époque, Guillaume Di Grazia, m'appelle et me dit, j'ai eu une idée un peu folle, mais il y a la vuelta dans quelques semaines. Je t'ai trouvé hyper à l'aise et en maîtrise de ton sujet quand t'es venue sur le plateau. Si ça te dit, rejoins-nous, je l'ai trouvé complètement fou, parce qu'une fille qui commente du sport masculin, ça n'existait pas, s'est-elle souvenu dans le livre « Commentaires de légendes » de Thomas Lage. La carrière de Marion Rousse était lancée. Rapidement, la nordiste allait arrêter sa carrière de cycliste, pas suffisamment rémunératrice pour en vivre et se dédier à son nouveau métier. Avec un objectif, faire oublier qu'elle était une femme, la blonde de service. Des femmes capables de le faire, il y en avait bien sûr avant moi. Je pense que les mentalités ont évolué suffisamment à ce moment-là pour qu'on me fasse de la place. Mais attention, Guillaume Di Grazia me dit que c'est une idée folle. « Ça montre bien qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre de la part du public. C'était une vraie prise de risque ? » A-t-elle encore expliqué ? Avec du recul, on se qu'on a été débile de penser comme ça, mais à l'époque, ça ne coulait pas de source. Tous nos repères ont été chamboulés. Sa réussite est telle qu'elle tape rapidement dans l'œil des responsables de France Télévisions, où elle débarque en 2017 aux côtés d'Alexandre Pasteur, avec qui elle officiait déjà sur Eurosport. De son propre aveu, Marion Rousse entre dans une nouvelle dimension. Le choc est énorme. On s'est retrouvés au cœur d'une machine énorme sur le tour, et tous nos repères ont été chamboulés. On était attendus au tournant, il fallait qu'on fasse nos preuves, donc oui, il y a eu pas mal de stress et de nuits courtes avant ce tour 2017, a-t-elle d'ailleurs reconnu. Après, une fois que c'est lancé, on passe au sport et ça va mieux. Et Marion Rousse a pu d'autant plus relativiser qu'elle est arrivée par hasard dans ce métier. Et puis, moi, il y a un truc qui m'aide, c'est que ce métier, je n'en rêvais pas forcément à la base. Je ne me suis jamais dit, petite, j'ai envie de faire de la télé, montrer ma tête à l'antenne. Je suis plutôt quelqu'un de réservé en plus. L'idée, c'est de valoriser les exploits des coureurs. Les stars, ce sont eux, c'est le tour. Pas nous. Et relativiser ça, ça aide à gérer la pression pour ma part. Il faut garder les pieds sur terre, a-t-elle en effet rappelé.